C'était un petit bout de chou d'un mètre et de seulement 28 kg, mais ne vous fiez pas à sa petite taille et son poids plume. Lucie, longtemps considérée comme l'ancêtre de l'humanité, était bien plus barraquée que nous. Et pour la première fois, ses muscles inférieurs ont été reconstitués en 3D. Voici ce qu'il nous reste de Lucie. Découverte en Éthiopie en 1974, l'Australopithèque a pu être étudié grâce à ses restes fossiles remarquablement conservés. 40% de son squelette a été exhumé. Aujourd'hui, sa bipédie ne fait plus débat. Un bassin large orienté vers l'avant, des muscles fessiers attachés sur les côtés, les fémurs convergents, tout y est. Mais qu'en est-il de sa posture ? Lucie est souvent représentée ainsi, accroupie ou très penchée vers l'avant. Une posture proche de celle des grands singes, les chimpanzés ou les gorilles par exemple. Pourtant, ces 20 dernières années, un autre consensus a émergé. Lucie était en fait capable de se déplacer comme l'homme moderne, debout, avec la jambe allongée et les genoux tendus. Une posture érigée qu'une nouvelle étude confirme. A partir de scans du célèbre fossile et de données d'imagerie médicale, une équipe de l'université de Cambridge a reconstruit 36 muscles sur chaque jambe de Lucie. Leurs structures, leurs positionnements, mais aussi leurs espacements précis. Les résultats le montrent. Lucie était bien capable de se redresser. Son appareil extenseur au niveau du genou dispose de l'effet de levier nécessaire pour étendre l'articulation. Cette étude montre aussi que Lucie était bien plus musclée que l'homo sapiens. Sa masse musculaire représente 74% de sa masse totale, contre à peine 50% chez l'homme moderne. Et ce n'est pas tout, le volume des muscles de ses mollets et de ses cuisses est deux fois supérieur au nôtre. Lucie était donc aussi à l'aise pour grimper aux arbres que pour marcher dans la savane. Un double moyen de locomotion bien pratique pour sillonner ses deux habitats. Mais cette faculté semble avoir depuis disparu. Les primates modernes ne sont plus aussi polyvalents, soit acrobates dans les arbres ou érigés pieds sur terre.